parfois lorsqu'on prend des rondeurs durant l'hiver on se console en se disant qu'en été on pourra pète facilement le poids il fera plus chaud et on n'aura pas besoin de se nourrir autant qu'en hiver pour se garder au chaud en quelque sorte donc pourtant quand vient l'été on est carrément souvent déchanté parce que c'est le temps des festivités des barbecues en ont plus finir des pique niques et on se rend vite compte que si on ne fait pas attention on le poids risque de grimper plus qu'en hiver on peut ne pas manger forcément lourd et coupieux durant cette période d'été mais la fréquence et les quantités peuvent ingurgiter peut vraiment avoir raison sur la balance j'ai dit ça parce que dès le début de l'été je me suis rendu compte que tous mes week-ends carrément et était réservé par toutes sortes de festivités et tous mes efforts de la semaine était donc annulé pas durant le week-end donc du coup je faisais du plateau mes kilos perdus en semaine était récupéré le week-end alors je me suis mis à réfléchir un moyen de rester focus et de continuer mon aventure de gestion du poids prenant conscience dans de la bataille de cette bataille j'ai utilisé des armes parmi lesquels premièrement la préparation mentale à me limiter à une certaine quantité avec cette méthode je prévois d'avance que j'allais manger et j'enregistrais dans l'application my fit ne pas pour contrôler l'apport calorique par exemple je pouvais me dire qu'il y aura forcément du poulet par exemple alors je vais consommer deux cuisses de poulet pas plus donc j'essayais d'imaginer ainsi les repas habituels qui revient dans les festivités et je prévois d'avance la quantité qu'ils allaient manger et consommer comme boisson deuxièmement j'y allais avec un bol de salade j'ai souvent eu la malheureuse surprise de constater que les légumes ne sont pas servis dans certaines festivités on peut avoir des tables garnies de viande de toutes sortes des féculents divers des causes et la boisson à profusion mais aucune trace des légumes alors j'ai opté pour apporter souvent un bol des salades composés de bons nutriments comme par exemple la lecture les oeufs durs l'avocat concombre tomate etc et très souvent le bol se vidait facilement donc en tout cas ici je m'assure de manger ma portion des légumes dernier an dernier servi les convives à mon goût bon quand je reçois des convives je prépare un menu en tenant compte aussi de mon goût même si je fais quelques plats riches en calories je prévois aussi des plats moins calories plus santé pour équilibrer un peu alors parfois je me dis que je vais me limiter à manger juste les plats santé mais bon je me retrouve souvent à picorer dans l'assiette des plantains frits du riz gras sans parler du dessert et puis finalement je me dis oh il faut se lâcher un peu et profiter du moment il arrive donc parfois que je perde cette bataille mais le plus important est de ne pas lâcher n'est ce pas alors c'est ainsi donc ça se passe ma maman bataille bon sur ma gestion de poids je suis un à bilan et si c'est la première fois que tu me suis depuis le début de l'année 2019 je me suis en fait décidé à me prendre en main lorsque je suis montée demain sur ma balance et que j'ai vu 200 livres qui correspond à 90 kg avec ma taille de 1 m 63 donc j'étais en position d'obésité et je me suis dit non tu dois faire quelque chose ma belle tu dois te prendre en charge et c'est vraiment ça qui me motive qui me drape durant toute cette année et donc les vidéos que je fais ces derniers temps sont vraiment sont liés à cette gestion du poids je parle beaucoup de choses autour de ce sujet donc si c'est quelque chose qui résonne avec toi si ce sujet t'intéresse n'oublie donc pas de liker d'abord cette vidéo et ensuite d'être abonné pour ne rien manquer des prochaines publications donc d'ici donc la prochaine fois je te souhaite de passer des bons moments je te souhaite de te nourrir que du bon à bientôt bye bye